L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation, c'est le thème retenu pour célébrer l'édition 2023 de la Journée internationale des langues maternelles. Cette journée est l'occasion de reconnaître les langues maternelles comme élément central de développement humain et durable. La défense des langues maternelles est au cœur de ce colloque. Regarde l'indissociabilité de la langue et de la culture, levier incontournable du développement dans le monde. La présente manifestation vient rappeler à tous que la nécessité de préserver l'utilisation des langues devient une question d'actualité. L'initiative, marquée par un colloque scientifique international, répond à la perspective de promotion et de valorisation des langues et cultures du territoire. C'est une activité qui va nous permettre d'avoir des communications sur les questions de dépense des langues maternelles, mais en même temps nous permettraient d'obtenir des perspectives. Selon le président du comité d'organisation de ce colloque, le multilinguisme présente de nombreux avantages pour un enfant. Parler plusieurs langues pour un enfant est un exercice valorisant, constructeur et digne d'intérêt. Nos enfants ne seront plus des étrangers chez eux. C'est en cela que le thème de cette journée interpelle la conscience de chacun, de nous en particulier nos dirigeants, qui devront écouter la voix de la science, c'est-à-dire la voix de la rationalité, de l'esprit constructif, qui devront donc engager des actions responsables pour mettre en cohérence tout ce à quoi nous aspirons dans nos communautés et dans nos centres de recherche. Le professeur Patrick Yelindo Huesou, représentant le recteur de l'université d'Abo-Mekalavi, dans ses propos a mis l'accent sur le rôle que devraient jouer les langues maternelles. Les langues de nos communautés, au-delà de servir d'instruments de communication sociale, doivent permettre de transmettre des savoirs, mais aussi de créer et d'innover. Le rendez-vous scientifique auquel vous êtes conviés permettra, j'en suis convaincu, de porter un regard critique sur les actions susceptibles de contribuer au renforcement de l'étude, de la documentation et de l'instrumentation de toutes les langues maternelles afin de redonner confiance aux populations locutrices et encourager leur élan à faire usage des dites langues dans divers secteurs d'activité et de formation. Renforcer l'éducation multilingue comme une nécessité pour transformer l'éducation dans des contextes multilingues de la petite enfance. Et bien au-delà, soutenir l'apprentissage par le biais de l'éducation multilingue et du multilinguisme dans des conditions mondiaux, en mutation et dans des situations de crise et d'urgence, revitaliser les langues qui disparaissent ou qui sont menacées d'extinction. Ce sont là les trois sous-thèmes de la journée.